J'ai ici une suite UN, je veux savoir si elle est arithmétique ou pas. Bien sûr que je vais faire UN plus 1 moins UN pour montrer qu'elle est arithmétique, mais elle ne l'est peut-être pas. Donc j'aurai intérêt à savoir les premiers termes. Si je vois par exemple que U2 moins U1 c'est différent de U4 moins U3, je sais qu'elle n'est pas arithmétique. Donc pour ça je prends une calculatrice. Par exemple ici avec la Texas, je vais d'abord rentrer la suite. Pour ça je vérifie que je suis en mode suite. Mode, ici c'est le mode fonction, voici le mode suite. Je suis bien en mode suite. Je quitte le mode. Et maintenant je vais rentrer la suite, j'appuie sur F2X. Le N minimum c'est bien 0 puisque je travaille sur N tout entier. Et je vais mettre ici l'expression de UN en fonction de N. C'est 3 fois N plus 7. Voilà ma suite. Bon le reste pour l'instant on n'en a pas besoin. On verra que c'est pour les suites définies par récurrence. Avant de regarder tout de suite la table, je vais voir si elle est bien définie comme je le veux. Seconde fenêtre. Je vais la démarrer à 0 avec un pas de 1. Je vais voir la table. Bon je vois qu'apparemment ça va de 3 en 3. 7, 10, 13, etc. Apparemment elle est arithmétique. Avec la casio je vais dans le menu récurrence. Ici j'ai AN, BN, CN. Je vais m'occuper de AN. Mais avant je vais bien regarder le type de suite. Puisque ça ne va pas être la même chose si elle est définie explicitement comme étant une fonction de N. Ou bien si elle est définie par récurrence. J'appuie donc sur la touche F3. Moi ce qui m'intéresse c'est celle définie en fonction de N. C'est donc F1 ici. Et j'ai plus qu'à rentrer ici l'expression de la suite. Ça me fait donc 3 fois... Attention le N, vous le cherchez ici. Vous le voyez. F1. 3 fois N plus 7. J'appuie sur la touche EXE. Je vais régler ici la table. Avec la touche F5, 7. Je vais démarrer à 0. Je vais aller mettons jusqu'à 25. Je sors du sous-menu. Et j'appuie directement sur F6, table. Et j'ai ici, comme tout à l'heure, les différentes valeurs. Pour montrer que UN est une suite arithmétique. Je vais calculer UN plus 1 moins UN. UN plus 1, c'est 3 facteurs de N plus 1 plus 7. Moins UN, 3N plus 7. Je développe. Ça me fait 3N plus 3, plus 7. Moins 3N. Moins 7. Cela me donne 3. La suite est donc arithmétique de raison 3. Je m'intéresse à la suite VN égale 5N plus 3,5. Je m'aperçois ici, après avoir entré l'expression de la suite dans la calculatrice, que j'ai apparemment une suite arithmétique de raison 5. Vérifions-le. J'exprime VN plus 1 moins VN. Ça me fait 5N plus 1 plus 3,5 moins 5N plus 3,5. Ça me donne, ici les 5N je simplifie, 3,5 aussi. Ça me donne bien 5. VN est une suite arithmétique de raison 5. J'ai maintenant la suite WN, définie explicitement par N plus 3 sur N plus 2. Je vais dans le menu récurrence. Ici, je vais choisir le type de suite. Je choisis bien sûr F1. Et je n'ai plus qu'à rentrer la suite. C'est donc, ici, N. Attention de ne pas oublier les parenthèses. N plus 3 sur, parenthèse, N plus 2. J'ai rentré la suite. Ma table a les bons paramètres, elle démarre à 0. Donc je vais directement aller sur la touche F6. Et là, je vois, je passe de 1,5 à 1,3333, etc. A 1,25, 1,2. Manifestement, cette suite n'est pas arithmétique. Je vais donc prendre un contre-exemple. J'ai pris W0, W1, W2. Je les ai calculés, ça fait 3,5, 4,5, 4,5. Si on fait la différence W1 moins W0, ça fait moins 1,6ème. W2 moins W1, ça me fait moins 1,12ème. Les deux différences ne donnent pas le même résultat. Conclusion, cette suite n'est pas arithmétique. J'ai maintenant une suite définie par récurrence. La suite T, telle que T0 égale moins 2, et Tn plus 1 égale 1 tiers de Tn plus 1. Je vais la rentrer dans la calculatrice. J'ai vérifié, bien sûr, que j'étais, avec la Texas, dans le mode suite. J'appuie sur F2x. Le n minimum, c'est 0, puisqu'on parle de T0, c'est le premier terme de la suite. Et Un, ici, je vais le définir par rapport à n moins 1. Donc, c'est un peu différent de la forme qu'on a ici. Ici, on était parti de n plus 1, et on avait utilisé n. Alors que là, vous partez de n, et vous utilisez n moins 1. Ça me fait donc 1 tiers. Multiplié par... Alors le U, vous allez le chercher ici, vous voyez, sur la touche, au-dessus de la touche 7. Donc, multiplié par seconde 7, ça vous fait votre U. Entre parenthèses, attention, n moins 1. On ferme la parenthèse, plus 1. On a donc ceci. On appuie sur entrée. Je dois bien sûr préciser le Un minimum, le premier terme. Le premier terme qui correspond à T0. U0, ici. Ça me fait moins 2. Je jette un oeil sur la table. Seconde, table. Et je démarre de moins 2. Je vais à 0,33. Apparemment, je n'ai pas affaire à une suite arithmétique. Avec la Casio, je vais dans le menu Récure. Ici, il faut que je précise le type. J'appuie sur F3. Le type, c'est bien sûr F2, à n plus 1 en fonction d'une suite à n. J'appuie sur F2. Et maintenant, je vais pouvoir rentrer la fonction. J'ai donc 1 tiers fois, attention, le A n, je viens de chercher ici. A n plus 1. J'appuie sur entrée. Il faut absolument que je précise le premier terme de la suite. Donc, je vais sur 7, F5. Vous le voyez, ça, c'est le démarrage de la table. Et A0, ici, il faut le préciser. On va donc prendre moins 2. Moins 2. Et on appuie sur la touche EXE. Une fois que c'est fait, on sort de ce sous-menu. Et on va jeter un oeil sur la table. On obtient, bien sûr, les mêmes valeurs que tout à l'heure avec la Texas. Je vais donc utiliser là encore un contre-exemple. T0, c'est moins 2. T1, c'est 1 tiers fois moins 2 plus 1, ça me fait 1 tiers. Et bien sûr, T2, c'est 1 tiers fois 1 tiers plus 1. Ce qui me fait 19ème. J'obtiens T1 moins T0 égale 7 tiers. T2 moins T1 égale 7 neuvième. Les deux résultats sont différents, donc la suite n'est pas arithmétique. J'ai maintenant la suite définie par R0 égale moins 2 et par Rn plus 1 égale moins 5 plus Rm. Bon, le résultat, il est immédiat. Rn plus 1, c'est le terme précédent plus moins 5. Conclusion, cette suite, elle est arithmétique. Si je fais Rn plus 1 moins Rn, ça me fera moins 5. Et elle est de raison, moins 5.